Synchronisation audio, clap ! Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Aujourd'hui, les gars, on va parler d'une news assez folle. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, comme quoi c'était possible qu'on pouvait peser. Mais là, on a enfin, les gars, une vidéo qui en parle et qui a fait le test pour nous, avec tout qui est vraiment ultra, avec beaucoup de data, etc. On va essayer d'en parler et de discuter de tout ça. Les amis, c'était aussi pour vous remercier du retour exceptionnel que j'ai eu sur ma série « Commencez une collection avec 100€, c'est tous les dimanches sur cette chaîne YouTube. » Et je tiens vraiment à vous remercier. Je n'ai jamais eu autant d'engouement sur une série que j'ai lancée, tout simplement. Donc, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Autant aux aguets, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière le challenge et qui vont aussi se donner ce petit challenge. En tout cas, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous rejoindre sur Discord ou sur toutes les autres plateformes pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Les amis, la nouvelle série « Brian's Star » est sortie maintenant depuis quelques semaines, quasi un mois déjà. Et on a déjà beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On voit beaucoup de boosters en loose qui ne sont vendus pas très cher. Je vous l'ai dit, les boosters de « Brian's Star » ne sont pas pesables quand ils sont sous la forme de blister ou de tripage. Par contre, on a toujours su qu'en display, c'était possible à peser. Sauf que moi, je ne savais pas que c'était aussi facile. Et aujourd'hui, on a une vidéo qui a été faite par Pogodad qui nous a fait différents slots de pesage. Et vous allez voir, ça va être vraiment un truc de fou. Donc, allez les gars, c'est parti. Je vais vous montrer déjà quelques screens. Et on va commencer tout simplement avec le premier screen. J'ai pris des screens de la vidéo, vous pouvez voir la vidéo en un chair si vous avez envie. En gros, ce qu'il a fait, Pogodad, c'est qu'il a pesé tous les packs. D'accord ? Il a pesé absolument tous les packs. Et déjà, on voit qu'on a déjà une tendance qui se crée. Le problème avec Pokécompany, c'est que oui, ils ont changé les poids. Mais ils ont laissé le même pattern pour chaque type de booster. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez un petit peu tout ça. Et vous avez vu qu'il y a un truc assez bizarre. Il y a un seul booster qui a un poids qui est vraiment hors sujet. 39. Voilà. Donc, c'est 22,39. 22 trucs. Donc, c'est 22 points, quelque chose. Ok ? Donc, il y en a un, il est tout seul. Il n'a pas réussi à le caser. On a des packs qui sont vraiment très, très lourds. Qu'il a mis tout à droite. Et on voit une pile, une pile de boosters entre 48 et 50 qui sont un poids assez lourd. Bizarre. Vous allez me dire quand même, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'ils font Pokécompany ? Pourquoi on a une pile de boosters qui se ressemblent en termes de poids ? 48, 49, 50, 51, 52. Voilà. On a ce pattern qui se crée dans une unique colonne. On a ensuite un petit peu plus à gauche, 19 et 25, des poids un peu plus légers. Et donc, des boosters un peu plus légers. Ce qui serait passé normalement dans un truc, on va dire, récent ou dans le pesage traditionnel, à l'époque, c'était souvent ça. Les boosters les plus lourds étaient des boosters où on avait quelque chose. Depuis très longtemps maintenant, on le sait, les boosters les plus lourds vont vous donner uniquement des holographiques. Les boosters les plus lourds vont souvent vous donner des holographiques. C'est un petit peu comme dans le vintage, dans plein de trucs, etc. C'est toujours comme ça. Quand vous allez peser, le booster le plus lourd sera souvent le booster avec le banger, le booster avec la grosse carte parce que dans la tête des gens, ça a toujours été comme ça. La carte la plus stylée, en fait, comme l'holographique pèse plus lourd, le booster pèse plus lourd et donc depuis très longtemps, c'est faisable. D'ailleurs, moi, pour la petite anecdote, j'avais compris ça quand j'étais plus petit avec les boosters Yu-Gi-Oh! Quand on était petit, en fait, on essayait de les juger comme ça à la main et franchement, je vous jure qu'on arrivait à le faire. Parce qu'après, Yu-Gi-Oh! c'était un petit peu différent. C'était un peu aussi quand j'étais plus petit et peut-être que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Mais c'était totalement possible. En fait, vous avez juste à peser comme ça et nous, on prenait des petites pesettes comme ça pour en faire un peu à la main au jugé. Et je vous jure qu'on pouvait réussir. Donc, dans l'idée commune, ça a toujours été ça. Pour les compagnies, on luttait contre ça en mettant uniquement aujourd'hui des cartes holographiques sur un booster lourd. Ce qui est cool parce que ça a limité quand même la pesée pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de lambda qui ne connaissaient pas vraiment ce qui se passe. Sauf que vous allez voir, sur Brian Star, c'est très 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 facile. Sur Star et Tencent, c'est très 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 facile de comprendre quel booster vaut quoi. On va commencer déjà, les gars, par l'ouverture des boosters tout à droite. Les boosters les plus lourds. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer par, boum, un Deden. Ok, premier booster, un Deden. D'accord, on est déjà sur une Trainer Galerie, pourquoi pas ? Il enchaîne avec un Ouktu Noir directement. Bam ! Encore une fois, une carte de Trainer Galerie. Donc là, déjà, on se dit, ah, ça commence à être un petit peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Il va ouvrir un troisième booster. Troisième booster, qu'est-ce qui va se passer ? Boum ! Il va encore avoir une carte de la Trainer Galerie. Bon, ok, là, on commence à se dire, d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il a eu beaucoup de chance ? On va voir. Quatrième booster maintenant. Enfin, ouais, quatrième booster avant-dernier de cette pile la plus lourde. Peser à 54. Et encore une fois, les gars, malheureusement, il va encore avoir quelque chose, mais pas n'importe quoi. Parce que c'est une grosse, grosse carte avec des codes blancs. Toutes les cartes, tous les trucs seront avec des codes blancs, d'ailleurs. Et bien, c'est bien sûr la fameuse carte, voilà, que vous connaissez tous, que vous adorez tous, dédicace à Automoleo. Donc, gros, gros, gros hit. Et derrière, il va encore ouvrir ça. Donc déjà, les gars, on voit que les boosters les plus lourds sont les boosters qui vont vous donner des trainers galer. Et attention, ceci marche uniquement avec les displays. Donc, faites attention. Et encore une fois, là, il a eu la carte de gold. Donc, on va ouvrir maintenant, sur ce screen, on va ouvrir maintenant les boosters où il y a le plus de piles. Aux alentours de 48, ce qui est assez lourd. Ce qui est assez lourd. À l'époque, c'était des boosters qui étaient assez lourds. Et vous allez voir, il va tout ouvrir. Je vous spoil déjà. Il va tout ouvrir. Après, pas une seule, pas un seul des boosters va avoir une holo. Pas un seul des boosters. Pour une série qui se doit être une série où, normalement, le pesage doit être compliqué. Où, normalement, ça doit être difficile. D'après ce que tout le monde nous a dit. D'après Poké Company, etc. C'est honteux. Les gars, c'est honteux. Ça veut dire qu'on peut targeter et ouvrir une display en enlevant tous les boosters kaka. Et oui, et c'est pour ça, les gars, qu'aujourd'hui, vous trouvez des boosters en lose à 4,50€ ou à 5€. Parce que les mecs ont fait ça. Après, les gars, je fais une petite pause. Et je fais une petite parenthèse. Moi, je n'ai rien contre la pesée. Je vous le dis. Parce qu'il y en a qui détestent ça, etc. Moi, je n'ai rien contre la pesée. Surtout sur le vintage. Je suis le premier à peser quand c'est du vintage, etc. Mais je veux de la pesée éthique. C'est juste ça que je demande. Quand vous pesez quelque chose, dites-le. Il n'y a aucun problème. Moi, demain, si je vous vends des trucs sur mon site internet et que j'ai pesé. Voilà, si demain, je vais m'ouvrir une Brian Star. J'ai envie de me faire les hits. Et que les boosters en louche, j'ai envie de les revendre pour, je ne sais pas, pour amortir le coût de la display. Ou que j'ai la flemme d'ouvrir des boosters sans rien. Je vais les revendre, par exemple. Mais je vous le dis, les gars, c'est du léger. Et donc, le prix sera beaucoup moins cher. Comme ça, les personnes qui vont vouloir faire des arts sets vont pouvoir le faire à un prix défiant toute concurrence. On a des gagnants là-dessus. Par exemple, moi, pour ma collection à 100€, acheter du léger, ça ne me dérange absolument pas. Je ne vais pas les ouvrir, les boosters. Ça va me permettre de faire des échanges et de faire des trucs. En plus, ces boosters-là, les gars, ça reste une valeur. Vous achetez ces boosters légers à 3,50€ ou même à 4€, pour moi, c'est une bonne affaire. Ça reste OK. 3,50€, 3,90€, c'est bien. Oui, vous aurez rien sur les boosters, mais ce n'est pas fait pour ouvrir. C'est fait pour mettre les 4 boosters en arts sets. Hop, vous avez votre petit arts sets et c'est fait pour garder en scellé. Mais il faut avoir ce côté éthique. Là où tous les vendeurs ne l'ont pas. Donc, attention, les gars, aux boosters en loose de Brian Starr. Surtout que les boosters en loose, les gars, viennent à 99% des displays. Les mecs qui vendent des boosters en loose, c'est rare que ça vienne tripack, les gars. Enfin, tu vends le tripack directement. Tu ne vas pas te prendre la tête. En plus, il y a la carte promo. Ça vaut beaucoup plus cher. Donc, non, les gars, faites très, très attention. Pas de boosters en loose, à moins que ce sont des vendeurs qui sont honnêtes avec vous. Donc, faites très attention. On va continuer, les gars, cette vidéo. Parce que c'est vrai que c'est assez fou. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi facile. Parce que je n'ai pas ouvert de Brian Starr pour moi, d'ailleurs. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai des gros achats qui sont prévenus sur cette chaîne YouTube. Du coup, j'ai calmé un petit peu le récent. Vous allez voir pourquoi. Mais ça me... Ça me turlupine. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça me turlupine. Regardez carrément ma coupe de cheveux. Regardez, j'ai un bol, là. J'ai un bol de turlupinage. Non, c'est vrai que ça me turlupine, les gars. Ça me turlupine. Donc, il va tout ouvrir, les gars. Je vais passer, parce que je regarde la vidéo en même temps. Il va tout trouver. Il ne va quasiment rien avoir. Par contre, le truc qui est très intéressant. Il va ensuite ouvrir les boosters légers. Les boosters les plus légers. Et là, ce qui va être intéressant, les gars, c'est qu'il va quasi tout avoir. Des cartes V, des cartes Vmax et des cartes holographiques. Donc, en fait, sur les points un petit peu plus légers, on ne ressent pas la pesée. C'est vraiment les boosters les plus lourds où on est sûr d'aller target les trainers galeries. Mais il est là tout le problème. Pouvoir target les trainers galeries, c'est pouvoir s'assurer d'avoir les meilleurs boosters de la Bob. C'est ce qu'on recherche, en fait, dans Brian Star. Il y a un groupe qui me dit, mais Kibiki, les boosters français, ce n'est pas pareil. Les gars, c'est imprimé dans la même usine. Il faut arrêter vos conneries. Pardon des gros mots, mais c'est dans la même usine. C'est imprimé pareil. C'est écrit. Donc, non, c'est totalement pareil pour les boosters français. Avant qu'on me dise n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire un test ? Ce serait bien. Si on a des tests qui sont faits, je ne sais pas. Pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup qui ont testé. De toute façon, je vous l'avais dit, que les displays étaient pesables. D'ailleurs, sur mon Discord, vous avez une pop-up pour dire que c'était sûr et certain que c'était pesable. Depuis le début de la sortie de Brian Star, on le savait. Mais moi, en fait, je n'avais pas fait de vidéo. Surtout que moi, mes displays, je vous l'ai dit, je n'en ai pas ouvert pour moi personnellement. Il y en a aussi qui sont en stock pour Karyu. J'en ai ouvert simplement en box break. Mais c'est vrai que c'est assez décevant. Et qu'est-ce qu'on peut croire un peu sur le marché ? C'est qu'en vrai, je pense, les gars, que n'importe quel display Pokémon aujourd'hui est pesable. N'importe quel display Pokémon, si tu as assez de data, tu peux savoir plus ou moins d'où ça va sortir. Un peu comme les displays. Parce que les gars, c'est imprimé par des machines. Et une fois que tu comprends le pattern, c'est bon en fait. Tu as compris. Alors, certaines séries, c'est quasi impossible. Les Légendes brillantes, les séries 0.5. Parce qu'à chaque fois, tu as toujours eu un hit. Donc, c'est un peu compliqué. Comme on l'a vu là, par exemple, les cartes holographiques, les cartes V, les cartes Vmax pèsent le même poids. Donc, très compliqué d'aller target ce genre de cartes. Par contre, pouvoir trouver les boosters qui sont vraiment moins bons. Bah ouais, parce qu'en fait, ça va être les boosters. 60% de votre box, c'est des boosters où il n'y a rien. Donc, tu fais le truc, tu trouves le pattern. Si tu as 60% d'une pile de poids, malheureusement, ça va être ça. C'est un fléau, malheureusement, de ce hobby qui fait partie du jeu. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai absolument qu'un problème avec la pesée. Dites-moi si vous avez un problème, vous, avec la pesée. Moi, je n'ai pas de problème avec la pesée sur le vintage, sur des trucs comme ça. Enfin, les gars, après, on perdrait tout goût peut-être aussi avec le vintage. Mais sur le récent, c'est vrai que la pesée, c'est un peu relou. Après, voilà, à voir. Est-ce que déjà, on a eu des ventes ? Peut-être même carrément qu'on a eu des ventes sur Vinted de boosters un peu plus lourds de Brian Stark. Ça ne m'étonnerait même pas. À voir, à voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, moi, comme je vous ai dit et comme on le fait sur le Discord, interdiction de vente de boosters en loose, comme on l'a dit, faites très attention. Si vous voulez en acheter, achetez-le à des vendeurs honnêtes. Vous pouvez même passer par nous si, par exemple, on vous les vend. Et nous, on vous le dira. Si c'est du léger ou pas, on vous le dira. Il n'y a pas de problème avec ça. Et attention. Voilà, juste clairement, les gars, faites attention parce que ça peut aller très, très vite. Imaginez que le mec ouvre simplement ses 6 ou 7 boosters. Il se retrouve avec 30 boosters dans les mains. Il se dit que ces boosters, il n'y a rien dedans. Il va tous les foutre à l'unité. Il ouvre sa display carrément gratuitement. Donc, il faut faire attention quand même à toutes ces manipulations. Ne donnez pas de crédit à ces gens un peu malhonnêtes qui vont vous revendre les boosters en loose alors qu'ils sont totalement pesés. Donc, voilà. Ça va être toujours un petit peu méfiant. Après, je tiens aussi à vous laisser prendre un peu de recul. Ce n'est pas parce que vous achetez 5 boosters et que vous n'avez aucun hit que le mec les a forcément pesés. J'ai vu beaucoup d'affaires comme ça, même sur mon Discord. Les gars, il y a aussi cette part de chance. La majorité des fois où vous allez ouvrir des boosters, vous n'avez quasi rien à voir. Je pense qu'au bout de 7 boosters sans rien à voir, on peut se poser des questions. Voilà, 7 ou 8 boosters sans rien à voir. Là, on peut clairement se poser des questions. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de malchance. Mais surtout sur Bionstar. Donc, voilà. Concernant la pesée, dites-moi un petit peu, les gars, ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires un peu avec impatience. Donc, oui, les gars, c'est pesable. C'est relou. Ça fait partie de notre hobby. Donc, tout simplement, faites attention à vous. Ce sera une vidéo un petit peu de prévention. Sur ce, c'est des Kibiki. Mangez bien, dormez bien. Mais surtout, restez fan de Pokémon. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sans aucun contenu. Allez, les gars, Diana, des autres, tout le monde. Et moi, j'allais continuer à chercher des trucs pour la série de Dimanche. J'ai déjà fait quelques achats. C'est le Fire. Allez, les gars, demain. J'ai fait une coupe de ouf aujourd'hui, regardez. Qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux, les gars ? Ah ouais, là, j'ai vraiment une tête de fou. Allez, bisez, les gars.